et aujourd'hui on va parler des troubles de la concentration chez l'enfant et on va vous donner trois axes de travail on rigole un peu parce qu'en fait on a fait une bourde au précession donc du coup on a bien rigolé et qu'est ce que vous avez à dire sur les troubles de la concentration chez l'enfant messieurs vous avez des enfants non non ok le constat vient d'où en compte le constat vient du fait qu'on a pas mal de gens depuis le début de labo qui nous disent je travaille avec des jeunes c'est très dur de les captiver de de les faire se concentrer souvent quand ils font une tâche ben ils voient ailleurs etc etc beaucoup de choses que j'ai vu notamment chez des enfants qui étaient prématurés ou grands prématurés où il y avait des gros troubles de de concentration et et puis après voilà on a une génération là qui arrive encore on discute avec certains orthophonistes ergothérapeutes etc qui nous disent il y a quand même de plus en plus de troubles de concentration chez les jeunes donc l'objectif c'est ben ok on a posé un postulat qu'est ce qui peut interférer sur le développement en fin de compte neuromoteur de l'enfant qui causerait ces troubles de concentration voilà un réflexe archaïque et je pense à certains en particulier genre celui où tu vois ton enfant qui écrit il a croisé et il écrit de travers etc c'est le casymétrique du coup et ça il y a un impact sur la cognition enfin sur le fait d'arriver à se concentrer etc après il y en a peut-être d'autres qui sont avant ça c'est toi qui va nous le dire ouais ben déjà c'est là où c'est intéressant de de faire toujours ces liens qu'on fait là entre réflexe archaïque et mise en place des systèmes sensoriels parce que en amont ce qui viendra ce sera le réflexe ce sera tout ce qui est système vestibulaire et donc qui va venir après développer le réflexe tonique labyrinthique donc qui est lié à l'équilibre système vestibulaire etc et c'est un des premiers réflexes archaïques en tout cas dans la concentration qui va se développer dans les premiers ensuite ben tu vas retrouver comme tu as dit le réflexe tonique asymétrique du coup et d'autres parce qu'il ya les réflexes spinaux aussi qui ont spinaux comme galant et pérez et donc du coup qui ont un impact sur sur ça donc moi ce que je préconiserais si on doit donner vraiment des axes de travail je viendrai déjà ben peut-être dans un premier temps voir ce qui se passe au niveau du réflexe tonique labyrinthique donc retravailler peut voir déjà le système vestibulaire ok si c'est bien calibré et en plus il ya cette relation système vestibulaire avec le cervelet etc je sais pas si vous pouvez nous en dire plus sur ce côté là parce que le cervelet quand même à la base de la cognition alors déjà c'est marrant parce que donc pour comprendre ce que tu as dit au tout début c'est à dire qu'il ya plus en plus de gens qui nous disent ouais je remarque que des gens ont de plus en plus de troubles de concentration etc mais c'est marrant dès que tu parles avec les les motriciens ceux qui font du sport etc ils vont dire la même chose je remarque que les gens sont moins habiles sont moins coordonnés etc en fait on parle de la même chose mais dans un référentiel qui est un petit peu différent bref première chose qui m'est venue à l'esprit c'est donc si vous nous subissez dans les différents cardonaux vous savez que quand on parle du cervelet il est fait un petit peu comme un papier c'est à dire qu'il y aura une partie plus centrale qu'on appelle le vermis qui va permettre tout ce qui est la stabilité réflexe et en fait on a la partie intermédiaire qui sera plus en lien avec les articulations épaules coudes hanches et genoux et tu auras les parties latérales qui sont la dextérité fine on va dire où il y aura la motricité au niveau des poignets et des doigts orteils pieds mais ce qui est intéressant de comprendre c'est que les parties latérales non seulement elles sont en lien avec ses extrémités ou les parties latérales du corps mais elles sont très en lien avec justement tout ce qui est la cognition et du coup comme on dit toujours la stabilité réflexe primera avant le mouvement volontaire mais en fait si on regarde un petit peu juste au niveau de la cognition c'est pas la même chose c'est à dire que des fois travailler sur ta partie centrale du vermis donc qui va permettre la stabilité réflexe va permettre de gagner et bonifier sur toutes les parties cognition donc la partie cognitive qui est en lien notamment avec la concentration décision making prise de décision etc et cette partie latérale du cervelet elle est directement en lien avec ton lobe frontal opposé qui lui permet toutes les fonctions qu'on énumère à chaque fois en fait tout ce qui est concentration cognition le moment les processing je sais même pas comment je suis dit en français mais enfin vous m'avez compris et c'est un petit peu tout est en lien et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que nous on s'intéresse pas mal plus au moment mais en fait c'est la même chose on parle la même chose c'est juste une lentille qui est un petit peu différent et on regarde autre chose mais à la fin tu parles la même chose voilà en fait les gens parlent de plusieurs problèmes cognitifs en fin de compte comme tu les as cités mais pourquoi parce qu'ils se mettent en place par le biais des réflexes archaïques donc forcément c'est ça tu vas prendre le réflexe tonique labyrinthique il va tu vas avoir d'autres problèmes cognitifs qui sont rattachés tu as la concentration mais tu as aussi l'organisation tu as plein de choses tu vois ça se résume pas qu'à une seule chose donc forcément si tu as des on va dire la sphère cognitive ne s'est pas bien développée ça va être beaucoup de choses qui vont être impactées et donc du coup là ce que pour résumer ce que tu nous dis un petit peu au niveau du cervelet qui s'occupe un petit peu aussi de cet aspect cognitif en retravaillant sur un continuum en fin de compte progressif sur une progression on va reprendre la base du travail qui va nous aider à travailler sur cet aspect cognitif et donc la base du travail ça va être l'axe le vermis et donc voilà on va retrouver tout ce qui est travail vestibulaire et donc le réflexe tonique labyrinthique donc c'est là où c'est intéressant en fin de compte de faire des liens entre les systèmes sensoriels et les réflexes archaïques parce qu'en fin de compte tout est connecté on pourrait pas ne traiter qu'une chose sans traiter l'autre quoi donc sinon on pourrait se dire tiens manque de concentration je regarde la liste des réflexes archaïques je me dis bon il y a le réflexe tonique asymétrique du coup mais peut-être que je me planterais si je travaillais celui-là en premier parce que dans le système sensoriel le système vestibulaire va se mettre en place et après seulement va se mettre va commencer à venir le réflexe tonique asymétrique du coup donc voilà donc il faut juste traiter les choses progressivement et dans le bon ordre quoi c'est ça qui est marrant tu vois autant je disais on est beaucoup dans le moment ceux qui sont dans l'apprentissage etc vont dire il y a des troubles de concentration mais comme tu sais un réflexe il y a toujours une triple composante voire même quatre en fonction de comment tu te classifies c'est toujours une composante cognitive motrice slash posturale et émotionnelle et du coup peut-être qu'une psy elle regardera la même chose et ah elle a des problèmes de gérer sans stress et si et ça en fait on parle tout le temps de la même chose c'est juste un spectre et une lentille qui est différent et on regarde par rapport à ce qu'on connaît et par rapport à ce qui est ce qui correspond à la situation en fait mais à la fin tu parles quand même de la même chose c'est ça qui est marrant en fait ouais mais là où je te rejoins encore c'est marrant parce qu'on fait on n'a pas trop débrief avant et on n'a pas briefé avant le truc c'est tu parles de l'aspect émotionnel avec la psy moi l'aspect émotionnel je le vois même clairement en amont si tu as un enfant qui vit dans le stress dans les angoisses là dernièrement j'ai énormément d'enfants qui viennent me consulter en cabinet donc tu disais on fait beaucoup de motricité pour le sport mais en fin de compte moi en ce moment j'ai énormément d'enfants ou énormément de problèmes cognitifs donc du coup ça me parle plutôt bien et quand je regarde il y a énormément de stress et d'angoisse chez ces enfants qui là je parle d'enfants qui ont 7, 8, 9, 10, 11 ans et tu dis si ils sont dans le stress dans l'angoisse du coup leur cerveau si on reprend ce ce continuum là de survie etc dont tu parles souvent si l'enfant son cerveau il est tout le temps dans l'insécurité mais il va pas se concentrer comme il faut sur une tâche parce qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose à côté de lui le cerveau hop il va essayer de focus sur ce qui se passe tu vois il va essayer de comprendre donc forcément l'enfant il va être déconcentré en permanence donc le système sensoriel est très important donc travailler le vestibulaire etc mais il faut aller checker en amont s'il n'y a pas du stress de l'angoisse qui placerait du coup le cerveau en insécurité le cerveau il a besoin de sécurité pour s'exprimer pleinement donc voilà aller checker ça donc ça nous fait déjà deux axes on vous a promis trois axes ce soir donc ça nous fait déjà deux axes à checker l'axe émotionnel est-ce que votre enfant il est stressé votre enfant il peut très bien ne pas être stressé mais quand il a un contrôle ou quand il a un match de foot par exemple il est tellement stressé parce qu'il se dit oh il faut que je fasse bien oh et puis il faut que je recrache ma leçon oh qu'est-ce qu'il a dit l'entraîneur comme où est-ce que je me dois me placer etc bah si lui il est dans le stress à ce moment-là mais il va plus réussir à se concentrer comme il faut parce que ça va ça va le grignoter donc en plus de ça il y a le système sensoriel avec le système vestibulaire à bosser et tu voulais rajouter autre chose non il y a tellement de choses que je pourrais dire non non mais ce que je veux dire c'est qu'à mon nez t'as dit par rapport au côté survie faut pas oublier une chose c'est que dans tout ce qui est le processus de cognition quand tu regardes le cerveau c'est de l'opfrontal et d'abord avant ces informations faut qu'elles passent à un filtre qui te dit est-ce que c'est sécuritaire ou pas avec l'ancien cerveau le nouveau cerveau on va pas trop rentrer dans les détails mais c'est-à-dire qu'on va processer à ce niveau-là si lui il trouve que c'est pas sécuritaire pour lui tu seras jamais à ton plein potentiel au niveau de ton l'opfrontal sauf que ton l'opfrontal c'est celui qui va te permettre tout ce qui est le processus de moment, de cognition etc donc en fait c'est quelque chose qui s'acquiert aussi à travers l'exploration de ton normalement et on parle beaucoup des réflexes parce que ça fait encore plus de sens par rapport à tout ça donc quand on parle dans le moment de continuum, survie, protection, stage, performance bah c'est exactement la même chose en fait c'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans un contexte sécuritaire pour pouvoir avoir le plein potentiel de ton cerveau et donc le plein potentiel de ton corps qui finalement encore une fois est la même chose donc ouais par rapport à ce que tu dis ouais s'il y avait trois axes c'est un dans un contexte de sécurité mais sécurité qui passe aussi des fois par le dialogue tout simplement après on va pas rentrer dans tout ce qui est les processus éducatifs et la manière de l'enseignement et tout ça on va pas parler dedans sinon ça va peut-être un quart d'heure en haut mais c'est aussi dans le côté sécurité par rapport à son propre corps s'il est pas en sécurité dans son propre corps bah il pourra pas utiliser son plein potentiel pour apprendre une leçon pour être concentré à une tâche sportive etc n'importe quoi et c'est ça qui est ouais et on voit ça avec beaucoup d'enfants c'est pour ça que je parlais aussi des enfants prématurés où il y a quand même un gros problème de sécurité où ils sont là, ils doivent faire une tâche oh papillon et puis voilà c'est fini mais c'est ça tout le temps toutes les deux secondes et qu'est-ce qu'on retrouve chez les prématurés ? on retrouve des réflexes comme moraux, comme galants etc galants un réflexe spinal donc voilà donc quand je dis réflexe spino c'est le pluriel de spinal ok c'est pour Romain parce que il nous fait des traductions bizarres et ça n'a rien à voir avec Spinoza mais c'est bien quand les gars vous me sortez ça on voit que vous avez un peu de culture quand même on dit toujours la culture c'est comme la confiture moi t'en as un peu de l'étal c'est vrai donc on a dit trois axes émotionnels donc déjà voir la sécurité que ce soit la sécurité du corps comme la sécurité émotionnelle le cervelet checker le vermis et donc du coup les réflexes archaïques on pourrait venir bosser là-dessus pour refaire fonctionner tout ça repermettre en fin de compte à ces troubles neurodéveloppementaux de se remettre comme il faut vous savez j'y reviens pour être encore plus précis parce qu'on a donné trois pistes mais si on devait même en donner une je réfléchis je donnerais quand même le système vestibulaire par rapport au lien avec tout ce que tu as dit là par rapport au réflexe mais également c'est quand même ce qui te permet la stabilisation de l'axe et il y a quand même beaucoup d'études qui montrent le lien vestibulaire et cognition donc ouais si tu en as un à faire et le lien vestibulaire émotionnel et non mais de ouf donc en fin de compte le système vestibulaire au centre de tout on en garde qu'un axe on en garde qu'un allez travaillez votre système on va dire comme ça travaillez votre système vestibulaire cette semaine enfin en tout cas faites le travailler pour les problèmes de concentration et du coup on se voit la semaine prochaine allez ciao ciao salut tout le monde allez à plus salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501